Yo les petits potes c'est Rookie. Aujourd'hui on va parler du défi renseignements découverts sur l'identité de la taupe où il faut aller dans le sous-marin sur Rebirth Island. J'ai remarqué ce matin donc samedi 8 juin que le sous-marin spawn de manière beaucoup plus fréquente sur Rebirth Island pour vous dire j'ai tenté une partie solo trio, une partie solo duo et une partie solo squads avec la rotation dans les trois parties le sous-marin a spawn. J'ai également tenté une partie en blocus sur Rebirth Island par contre là il n'a pas spawn le sous-marin. Donc vous avez l'occasion d'essayer de spam quasiment à toutes les parties. Il n'y a pas de méthode particulière pour réussir à avoir la carte. Il faut sauter je dirais le plus rapidement possible de l'avion, se diriger vers le sous-marin. Moi je l'ai fait en solo squad. Bizarrement il y a plein de monde qui est atterré à BioWiphone mais personne n'a joué le sous-marin. Il y avait juste un mec mais il était rentré de l'autre côté donc forcément j'étais avant lui. Il faut bien savoir que c'est le premier qui chope la photo qui a la récompense. Donc même si vous le faites avec d'autres personnes dans la team c'est uniquement le premier qui est là donc c'est pour ça qu'il faut être le plus rapide possible. Mais l'avantage c'est que j'ai l'impression que le sous-marin, plus on se rapproche de l'événement à 19h dimanche du rivier de Black Ops 6, spawn de manière beaucoup plus fréquente sur Rebirth Island. Voilà je vous montre le petit extrait où j'y récits. J'espère que ça va vous aider et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. soldats ennemis en approche. soldats ennemis en approche.